Bonjour à tous et bienvenue dans ce hidden games numéro 6 et pourquoi 6 ? Bah parce que il y en a eu 5 avant tout simplement. Retour dans la deuxième moitié des années 90 pour cet épisode consacré à la Saturne. La console dont tout le monde connaît le nom mais que très peu ont eu entre les mains et encore moins dans leur foyer tant sa rivale la Playstation s'est imposée à cette époque. Pourtant la Saturne possède de très nombreux jeux hors du commun. Nous allons pour notre part et comme à notre habitude nous intéresser à trois de ces jeux injustement méconnus ou tomber dans l'oubli. Bug est un jeu de plateforme en 3D d'un genre un peu particulier. En effet les niveaux se jouent principalement en vue de côté mais intègre la 3D pour pouvoir changer de plan et accéder à d'autres chemins. Bug est une sauterelle et possède donc la capacité assez peu originale de tuer ses ennemis en sautant dessus. Mais là où le jeu est original c'est qu'en tant qu'insecte Bug peut marcher sur n'importe quelle surface inclinée, voire même se retrouver la tête en bas. Relativement simple au premier abord, Bug est l'un de ces jeux qui mettront vos nerfs à rude épreuve. Les énigmes, les interrupteurs, les plateformes mouvantes, les allers-retours, les multiples pièges et enfin les ennemis constituent le parfait mélange pour créer des labyrinthes tordues à souhait. Avec son gameplay 2D dans un univers 3D et ses graphismes caractéristiques de cette période, Bug représente tout à fait la génération Saturn début PS1. Si les graphismes ont forcément perdu leur superbe face aux productions actuelles, le jeu n'en reste pas moins agréable et réserve même quelques très beaux passages. Le son n'est pas en reste non plus avec des bruitages sympathiques. Seul bémol, les niveaux sont tellement gigantesques que les musiques pourront vous taper sur les nerfs assez vite. Couplé à la répétitivité de l'action et à la difficulté vite poussive, Bug se destine principalement aux amateurs du genre. Mais ne passez pas à côté pour autant, il serait dommage de faire l'impasse sur ce titre tant il est représentatif de l'époque. Et hormis sa difficulté, le gameplay est toujours au poil et juste avec le joueur, qui ne pourra pas rejeter une de ses erreurs sur la console. En bref, un jeu bien sympathique, long, difficile, pas forcément original mais toujours maîtrisé. Le jeu possède une suite, tout aussi originale, appelée Bug 2. Elle possède des environnements plus variés mais le principe reste globalement le même. Attention, OVNI. Tempest 2000 est le remake du jeu d'arcade Tempest, sorti en 1981. Dans ce jeu, vous êtes un vaisseau, enfin un arc, enfin un truc collé à une figure géométrique qui s'étend vers le fond de l'écran. Vous devez tirer sur les ennemis qui arrivent de par ce fond et récupérer des bonus qui arrivent de la même manière. Des niveaux spéciaux vous mettent en vue à la première personne et vous obligent à passer entre des anneaux, le tout sur une bande son psychédélique digne des tubes électro les plus dingues des années 90. Bizarrement, le tout s'harmonise très bien et le jeu devient à la fois fun, frénétique mais aussi complètement barré. C'est simple, si vous vous demandez ce que ça fait de jouer un shoot'em up sous acide, pas besoin de prendre de substances douteuses, Tempest 2000 s'en chargera très bien tout seul. Typiquement le genre de jeu Highscore, ce n'est pas tant pour celui-ci que vous lancerez dans le jeu, mais plutôt pour l'expérience atypique que vous en retirerez. Difficile de rester de marbre devant un tel jeu, soit l'on accroche directement, soit l'on déteste jusqu'à la fin de ses jours. Mais Tempest, de par son originalité et son gameplay atypique, est une expérience que tout gamer se doit de vivre au moins une fois. Il existe un dernier remake de ce jeu, nommé Tempest X3, sorti sur Playstation première du nom, mais quelques subtils changements de gameplay en font une version moins intéressante que la version Saturn. Un jeu que tout possesseur de Saturn se doit de posséder, au moins pour faire découvrir cet ovni vidéoludique à toutes ses connaissances. En attendant une version tournant sous Oculus Rift pour planer encore plus facilement. Vous devez probablement le savoir, mais la Saturn était beaucoup plus douée pour faire de la belle 2D léchée que de la 3D polygonale. A l'époque où la 3D commençait à percer et à s'imposer, énormément de superbes titres en 2D sont nés, avec des jeux comme Rayman en premier représentant connu. Astal, c'est exactement ça. Un jeu pas forcément original, mais au graphisme 2D magnifique, un univers enchanteur, bref, une petite merveille. Après une introduction animée typiquement japonaise, le jeu vous donne le contrôle d'Astal pour déforailler des hordes d'ennemis. Et pour cela, quelques commandes suffisent pour choper les ennemis comme le plus fort des catcheurs, aspirer de l'air pour souffler littéralement les ennemis, frapper ses poings sur le sol et ainsi de suite. Car Astal a beau être un petit bonhomme, sa palette de coups et surtout ses poings gigantesques sauront se débarrasser de tout ce qui se met en travers de sa route, comme des arbres entiers par exemple. Astal est aussi accompagné d'un oiseau qui l'épaule dans son périple. Et chose assez rare pour ce type de jeu, un second joueur peut en prendre le contrôle pour assister le personnage principal. La difficulté est dosée de façon assez bizarre, parfois le jeu est très simple tandis que certains passages sont à jeter la manette de rage. Mais cela n'empêche pas le titre d'être globalement progressif en terme de challenge. Challenge qui sera présent surtout vers la fin du jeu. Astal est un excellent titre, pas très long, mais développé avant tout pour faire figure de vitrine technologique lors de la sortie de la machine. Figure de proue de la Saturne, Astal montrait les capacités de celle-ci. En résulte un jeu magnifique qui ravira tous les fans de jeux de plateforme. La Saturne est loin de nous avoir montré toutes ses merveilles et il reste beaucoup de jeux méconnus à traiter sur cette console. Comme d'habitude, j'espère vous revoir au prochain numéro d'Eden Games. En attendant, vous pouvez retrouver les anciens épisodes sur la chaîne YouTube de Gamelove. N'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine ! de Gamelove. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner. de Gamelove. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner.